Je m'appelle Antonio Dizazzo, j'ai 29 ans et je suis actuellement en train de passer un BTS CRSA. C'est conception et réalisation des systèmes automatiques. C'est la conception des équipements automatisés. Ça va aller de la conception mécanique avec dimensionnement des pièces, dessin technique, etc. Il y a aussi une grosse partie conception électrique et automatisme des machines avec de la programmation. En fait j'ai commencé par faire un bac général ES, économique et sociale. J'ai ensuite fait un BTS informatique de gestion au lycée Rabelais à Saint-Brieuc pour être développeur. Ensuite j'ai travaillé en tant que développeur pendant 5 ans à peu près et j'ai voulu changer de carrière professionnelle. Je me suis orienté sur un bac pro MEI, maintenant c'est des équipements industriels. Aujourd'hui je suis en train de passer un BTS CRSA. Pour moi, vu mon parcours, c'était plutôt logique de me diriger là-dessus. D'autant plus qu'au centre de formation à Plérin, on fait des formations alternance et l'entreprise dans laquelle je suis, je suis dans un service maintenance. Pour la partie vraiment pratique manuelle, je l'ai déjà en entreprise. Je voulais plus améliorer la partie théorique et donc tout ce qui est programmation, conception mécanique et tout. Moi je travaille à Farmore, à Saint-Agaton. C'est une usine agroalimentaire qui fait des produits à base de poulet principalement. Moi j'aimerais bien faire un bachelor, pareil en restant dans les formations de l'UMM. Donc un bachelor en maintenance avancée. Pas de la rigueur, ça évidemment. Et puis, pas être trop sujet à la pression. Après c'est dans le cas où on est technicien de maintenance parce qu'on dépanne des machines. Donc des fois on va dépanner des machines, il y a tout le monde qui est en train de regarder derrière, c'est justement les opérateurs des machines qui eux attendent. Pendant qu'on dépanne, eux ils sont en train de regarder, ça met un peu la pression. Donc voilà, il faut pouvoir accepter ça.